Et on parle de politique à présent ce matin. Le Tavini Huir a tiré à annoncer la tenue d'une manifestation ce samedi 23 octobre pour commémorer les émeutes de 1987. Deux cortèges devraient ainsi partir de Mamoï-Tiperoui pour converger vers la place Trahoï, une marche qui intervient en même temps que celle des opposants à l'obligation vaccinale. Le leader indépendantiste le sait ne cache pas son souhait de se joindre à eux, laissant planer le doute sur sa position en faveur de l'obligation vaccinale. Du reste, cette marche sera aussi l'occasion pour le parti d'aborder d'autres sujets tels que l'exploration des fonds marins ou la décolonisation à l'ONU. Et Oscar Temaru est avec nous ce soir, Tavana Yorana. Yorana, bonsoir, bonsoir tout le monde. Tavana, l'organisation de la marche de samedi intervient également suite aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur l'exploration des terres rares en Polynésie. Cela fait plusieurs années que vous appelez à la vigilance concernant ces ressources sous-marines qui font l'objet de convoitises. On vous a même moqué à l'époque où vous abordiez ces ressources marines. Oui, effectivement, ça fait plus de 40 ans que j'en parle. Et je me rappelle ces années-là, les adversaires politiques disaient, mais on n'a pas de ressources, comment on va faire ? On oublie dès le départ que notre droit de souveraineté, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Et je pense qu'il y a, heureux coïncidences peut-être, ou alors un oracle, que l'esprit de nos toupounas nous rappelle notre droit de souveraineté à travers le mar'oura qu'on vient de voir là ce soir. Et ça, j'adresse ce message également à notre ministre de la Culture. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est notre droit de souveraineté qui a été d'ailleurs adopté à New York le 20 décembre dernier. Une dernière résolution a été adoptée suite à la demande de la France de nous retirer de la liste des pays à décoloniser. L'Assemblée générale des Nations Unies rappelle à la France notre mar'oura, notre droit de souveraineté sur notre pays, notre droit de propriété sur toutes les ressources de ce pays. La reprise de l'exploration, justement, des ressources marines en Polynésie par le président de la République vous interpelle ? Oui, ça devrait interpeller notre population. C'est pour ça que je suis là ce soir, pour inviter notre population, la jeunesse de ce pays à se lever. On doit laisser de côté nos appartenances politiques, religieuses et tout ça. Et penser d'abord à notre pays, ce pays fabuleux de 5 millions de kilomètres carrés, avec toutes les ressources que nous connaissons aujourd'hui. Quand on a l'exploration de ces ressources, c'est de compétences du pays ? Il ne s'agit plus d'exploration. Vous n'êtes pas convaincu ? Ce qu'il y a au bout, c'est l'exploitation. C'est de ça qu'il faut. On sait où ça se trouve, tout ça. L'exploration, c'est déjà du passé. Vous attendez beaucoup de la délégation que le président du pays, Edouard Fritsch, a demandé à l'ONU de faire venir en Polynésie, justement, par rapport à ce sujet. On est également demandeurs de cette Visiting Mission, qui viennent chez nous constater. Ce n'était pas la même démarche, Tavana. Vous vouliez qu'une délégation vienne pour constater que le processus de décolonisation n'avait pas encore été engagé en Polynésie depuis la réinscription. Edouard Fritsch, je demande une délégation de l'ONU pour venir constater de la présence française en Polynésie. Ça se rejoint. Ça se rejoint parce qu'il s'agira de voir notre niveau, le degré d'autonomie qu'il y a dans ce pays. On le voit. On l'a vu dernièrement avec la gestion de cette pandémie qui gérait vraiment la santé dans notre pays. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je ne veux pas non plus critiquer pour critiquer. Mais pour revenir à cette idée de M. Macron d'explorer et d'exploiter ses ressources, c'est surtout ça. Ça va être ça le mot d'ordre du rassemblement du samedi. C'est temps que cette population se lève et j'espère qu'on sera plus de 50 000 personnes dans la rue. Ça sera une manifestation pacifique. Bien sûr qu'il faut rappeler ce qui s'est passé en 87 avec... Les émeutes de papillité. Oui, il y a plus de 50 000 de personnes qui ont été mises en prison pendant plusieurs mois. Et il y a eu cette tentative également du juge Talersio, pour ne pas le citer, de faire signer un document par quelqu'un qui avait déjà passé trois mois en prison, et surtout en 24 décembre, pour lui dire, voilà, tu nous signes ce bout de papier pour dire que c'est moi qui suis à l'origine de cette affaire. Et ce soir même, tu seras avec ta petite famille, ta femme et tes enfants. Pour ne pas... Je vais lui dire merci. Peut-être qu'il nous regarde ce soir. Il est à Raïlois, M. André Ouarin. Tavana, on a un peu de temps. Concernant la marche de samedi, est-ce qu'il n'y a pas de risque de confusion entre votre manifestation et celle organisée depuis plusieurs semaines par les opposants à l'obligation vaccinale ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai déjà dit, j'ai été vacciné. Je suis pour la vaccination. Et qu'en pensez-vous justement de l'obligation vaccinale ? Vous êtes pour ou contre ? Je pense, je dis mon avis. Je l'ai déjà dit dans le groupe à l'Assemblée territoriale. Bon, il y en a qui ont voté contre. Ça, c'est la liberté de chacun. Nous devons d'abord mettre notre pays en haut de tout, notre population. Notre première ressource, c'est le tourisme en ce moment. Et pensez à ceux qui veulent venir visiter notre pays. Dans quel état d'esprit ils sont ? Ils veulent aller dans les pays où il y a la sécurité sanitaire. Alors, est-ce qu'en ce moment, nous pouvons dire que vous pouvez venir chez nous, tout le monde est vacciné, il n'y a aucun risque qu'il y ait ces mesures de sécurité ? Non, je ne crois pas. Et ça, c'est capital pour les éventuels visiteurs qui aimeraient venir. C'est une infraction, pourtant, Tavana, la liberté des gens, cette obligation pour nous. N'oublions pas qu'il y a d'autres pays qui nous entourent avec de belles plages, de beaux lagons et tout ça. Et on sait que dans ces pays-là, il n'y a pas eu autant de morts que chez nous. Pour ou contre l'obligation, Tavana ? Vous êtes pour ou contre l'obligation vaccinale ? Je l'ai dit, je ne veux pas contraindre. Il faut trouver des arguments pour le convaincre. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Quand il y a eu le vaccin, je crois que les premières vaccinations dans le monde ont démarré à partir du mois de janvier. Et chez nous, ça a démarré quelques mois après. On m'a invité à venir faire une séance télévisée pour dire à la population qu'il faut se faire vacciner. Je me suis dit, il n'y a pas assez de recul. Il faut attendre encore quelques temps. Et c'est pour ça que j'ai été vacciné au début du mois de juin, dans plusieurs mois après. C'est le choix aux gens de décider. Regardons ce qui se passe dans le monde et tout ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des volontaires qui se sont emportés pour éviter que notre planète soit vidée de la race humaine. Il y a eu des milliers de volontaires aux États-Unis. Il y a eu des millions en Chine. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à préserver notre population. Parce qu'il s'agit de ça. C'est un moyen de prévention. Merci beaucoup, Tavana, d'avoir accepté notre invitation de ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.